Un joueur de basket s'entraîne au lancé franc. Ce joueur est assez bon et il réussit son lancé dans 70% des cas. Quelle est la probabilité qu'il réussisse exactement 2 lancés francs dans une série de 6 ? Ce qu'on nous dit ici, c'est que le joueur réussit son lancé franc dans 70% des cas. Alors je vais noter ça comme ça. On va noter l'événement O, c'est l'événement O, il réussit son lancé franc. Donc c'est lancé franc réussi. Et puis du coup, je vais noter N, l'événement contraire, c'est-à-dire le lancé franc est raté. C'est-à-dire non, il ne réussit pas son lancé franc. Avec ces notations-là, je vais essayer de traduire ce que nous dit l'énoncé. Il nous dit qu'il réussit son lancé dans 70% des cas. Autrement dit, la probabilité de l'événement O, je note comme ça, P de O, c'est 70%, ce que je peux écrire aussi comme 0,7 en notation décimale. Alors il y a une autre chose qui n'est pas dite, c'est la probabilité de l'événement N, la probabilité qu'il rate son lancé. Mais ça, en fait, c'est implicite puisque, de toute façon, il n'y a que deux possibilités. Soit il réussit, soit il rate. Donc ces deux événements-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont complémentaires, c'est-à-dire que leur réunion représente 100% des cas. Autrement dit, la probabilité de l'événement O plus la probabilité de l'événement N doit être égale à 1. Donc ici, on en déduit que la probabilité de l'événement N, eh bien, c'est 30% ou encore 0,3 en écriture décimale. Alors ce qu'on nous demande, c'est quelle est la probabilité qu'il réussisse exactement deux lancés francs dans une série de 6. Donc ça, ça veut dire qu'il va faire 6 lancés, 6 lancés francs de suite, et on nous demande la probabilité qu'il en réussisse 2 parmi ces 6. Donc 2 lancés réussis, 2 lancés réussis parmi 6. Donc c'est ça qu'on nous demande. Alors je vais te montrer la solution, te montrer comment je peux résoudre ce problème-là, mais ce qui serait pas mal, c'est que dès que tu sens que tu peux poursuivre tout seul, tu mets la vidéo sur pause et tu essaies de continuer de ton côté, et ensuite tu pourras revenir sur la vidéo pour voir comment j'ai fait. Donc ce que je vais faire ici, c'est regarder comment est-ce qu'il peut réussir deux lancés francs dans une série de 6. Bon, il y a une première possibilité, c'est qu'il réussisse le premier, qu'il réussisse le deuxième, et qu'il rate tous les autres. Alors je vais le noter comme ça. Donc s'il réussit les deux premiers, ça veut dire que comme il y a 6 lancés en tout, il rate les 4 derniers. Alors voilà, ça c'est un cas possible pour réussir deux lancés francs dans une série de 6, et on peut calculer la probabilité de cet événement-là, de réussir, ça c'est l'événement du coup, réussir les deux premiers lancés et rater les 4 suivants. Et la probabilité, je peux la calculer, puisque la probabilité de l'événement O, c'est 0,7, la probabilité de l'événement N, c'est 0,3, la probabilité de cet événement-là, c'est 0,7 x 0,7 x 0,3 x 0,3 x 0,3 x, encore une fois, 0,3. En fait, je fais le produit des probabilités de chaque événement ici. Alors ça, je peux l'écrire un petit peu mieux, c'est égal à 0,7 puissance 2, 0,7 au carré, multiplié par 0,3 puissance 4. Alors il y a une chose qu'on peut remarquer qui est assez intéressante, c'est qu'on a ici la probabilité de l'événement, il a réussi son lancé franc, au carré, puisqu'on a représenté deux fois cet événement-là. Et ici, on a 0,3 élevé à la puissance 4, qui est la probabilité de rater un lancé franc, quatre fois, puisqu'on l'a quatre fois dans ce cas-là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la somme des deux exposants, 2 plus 4, eh bien ça donne le nombre total de lancés de francs, qui est ici 6. Alors voilà, ça c'est une possibilité, mais il y en a bien d'autres, beaucoup d'autres. Je pourrais par exemple imaginer qu'ils réussissent le premier, qu'ils ratent le deuxième, le troisième aussi, qu'ils réussissent le quatrième, et puis qu'ils ratent les deux suivants. Je vais représenter cet événement-là comme ça. C'est l'événement, le premier lancé et le quatrième lancé sont réussis, tous les autres sont ratés. Alors là, je peux calculer exactement comme tout à l'heure la probabilité de cet événement-là. Je vais faire le produit des probabilités de ces événements. Donc ça me donne 0,7 pour le premier lancé qui réussit, multiplié par 0,3 fois 0,3, qui représente les probabilités des deux autres lancés francs qui sont ratés. Puis je multiplie par 0,7, puisque c'est la probabilité que le quatrième lancé soit réussi. Et ensuite, je multiplie encore une fois par 0,3, puisque le cinquième lancé est raté. Et ensuite, par 0,3 encore pour le sixième lancé. Alors ici, ce que j'obtiens, c'est exactement la même expression que tout à l'heure, soit 0,7 au carré fois 0,3 puissance 4. Et effectivement, ça se comprend, puisque finalement, la probabilité qu'on demande, c'est qu'il réussisse deux lancés francs dans une série de six, et on se fiche complètement de savoir s'il réussit le premier et le deuxième, ou bien s'il réussit d'autres lancés dans la série de six. Autrement dit, ce qu'on aimerait bien ici, c'est calculer de combien de façons possible il peut réussir deux lancés sur six. Chacune de ces possibilités aura une probabilité égale à ça, 0,7 au carré fois 0,3 puissance 4. Et donc, si on arrive à calculer de combien de façons possible on peut réussir deux lancés francs dans une série de six, il suffira de multiplier cette probabilité-là par le nombre de possibilités pour avoir la probabilité qu'on cherche, la probabilité de réussir deux lancés parmi six. Alors, c'est en fait un problème de dénombrement, il s'agit de choisir deux éléments parmi six, donc c'est le nombre de combinaisons, et on sait que ce nombre de combinaisons, il est donné de cette manière-là, c'est le choix de deux éléments parmi six, donc c'est ce coefficient qu'on appelle un nombre de combinaisons, et on peut le calculer de cette manière-là. Alors, si tu ne te souviens plus de comment est-ce qu'on fait, de ce que c'est que la définition de ces nombres de combinaisons, je te conseille d'aller revoir les vidéos là-dessus sur la Khan Academy. En tout cas, c'est 6 factoriel, 6 factoriel divisé par 2 factoriel fois 6 moins 2 factoriel. Donc ici, on peut examiner cette formule, 6 factoriel, 6, c'est le nombre de lancers francs au total, 2 ici, c'est le nombre de lancers francs réussis, et puis 6 moins 2, ça fait 4, c'est le nombre de lancers francs ratés. Alors, je vais calculer ça, 6 factoriel, c'est 6 fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1, et puis au dénominateur, je vais avoir 2 factoriel, qui est 2 fois 1, et puis multiplié par 4 factoriel, qui est donc 4 fois 3, fois 2, fois 1. C'est 4 factoriel, parce que 6 moins 2, ça fait 4. Alors ici, je peux simplifier pas mal de choses, en particulier ici, je peux supprimer tout ça en haut et en bas, et donc ça me donne finalement 6 fois 5 sur 2, 6 fois 5 sur 2, donc 30 sur 2, c'est-à-dire 15. Voilà, autrement dit, il y a 15 façons de réussir deux lancers francs dans une série de 6. Et comme chacune de ces façons a une probabilité égale à 0,7 au carré fois 0,3 puissance 4, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, finalement, la probabilité qu'on cherche, c'est-à-dire la probabilité d'avoir deux lancers francs deux lancers francs réussis sur les 6, sur les 6, donc c'est exactement deux lancers francs réussis sur les 6, eh bien c'est 15 fois la probabilité qui est calculée ici, donc 15 fois 0,7 au carré fois 0,3 puissance 4, alors je vais calculer ça à la calculatrice, mais comme je n'ai pas de calculatrice scientifique, je vais simplifier un petit peu ça, donc c'est 15 fois 0,7 au carré, alors 7 au carré, ça fait 49, il faut que je décale la virgule de deux crans vers la gauche, donc ça va me donner 0,49, et puis 0,3 puissance 4, alors 3 puissance 4, c'est 9 au carré, donc c'est 81, et là je dois décaler la virgule de quatre crans vers la gauche, donc ça va me donner 0,0081. Alors maintenant je vais prendre la calculatrice, et donc j'ai 15 fois 0,49 multiplié par 0,0081, et ça me donne 0,059535, donc ça c'est égal à 0,059, ça c'est un 0,535, est-ce que c'est bien ça ? 0,059535, c'est ça, alors on peut arrondir ça au centième par exemple, donc ça sera environ 0,06, et ça en fait c'est 6%, ça veut dire qu'il y a 6% de chances qu'ils réussissent deux lancers francs dans une série de 6, exactement, alors ça paraît peu, mais finalement ça s'explique assez bien, puisque comme c'est un assez bon joueur, et bien il y a plus de chances qu'ils réussissent plus de lancers francs dans une série de 6 que seulement deux, donc c'est assez logique que ce soit une faible probabilité qu'on trouve ici. Voilà, alors on verra dans les vidéos suivantes que ça c'est un cas particulier de ce qu'on appelle la loi binomiale. de ce qu'on appelle la loi, de ce qu'on appelle la loi. Sous-titrage FR ?